Bonjour, aujourd'hui nous allons installer et configurer les outils nécessaires pour programmer avec PHP. Le premier outil c'est le serveur XAMPP. On l'installe dans le chemin C2.slash XAMPP. Souvenez-vous bien de ce chemin. Next, install. Installation est terminée. Je démarre le serveur Apache et le serveur de base de données MySQL. J'ouvre le navigateur, j'écris localhost et je tape entrée. Voici la page principale du serveur XAMPP. Le serveur maintenant est bien installé. On passe à l'administrateur de la base de données. Cet administrateur permet de faire des modifications au niveau de la base de données. Et se connecte aussi, à la base, ou bien au serveur de données MySQL. Terminé. J'écris le nom de la session. Par exemple, test. Connexion. J'écris localhost. C'est-à-dire que le serveur MySQL est installé dans cet ordinateur. Je sélectionne le jeu de caractère CP12.56. Login, c'est root. OK. Ouvrir. Et je coche le souvenir du mot de passe. OK. La connexion Manon est réussie. Je passe à l'éditeur du code PHP. Je l'installe aussi. L'installation est terminée. J'ouvre. Pour configurer, je clique sur le menu. Outils. Préférences. Debuggeur. Et je sélectionne le PHP CGI. Dans le chemin. Le chemin. C'est deux points. XAMPP. PHP. PHP CJ. Voilà. Même chemin pour le PHP.ni. Qui est le fichier de configuration du serveur. PHP.ni. Même chemin. Remarquez. C'est deux points. Slash XAMPP. C'est deux points. Slash XAMPP. Profiler. Même chemin toujours. C'est deux points. XAMPP. TMP. Vervie la syntaxe. Je sélectionne le PHP.exe. Même chemin. Exécuter le PHP CGI. Même chemin. Le PHP.ni. Même chose. Même chemin. Localhost. Je sélectionne le dossier localhost. Qui est C2. XAMPP. Ht. Htdocs. Je signale que ce dossier est le dossier où on va héberger nos sites web. Ou bien nos pages. Accepté. Voilà. J'ouvre le chemin. Htdocs. C2. Slash XAMPP.htdocs. Je crée un nouveau dossier où je vais mettre mes pages web. Je l'appellerai par exemple exercice.php. Et je retourne au PHP designer. Je clique deux fois sur HTML. Et si j'écris le nouveau fichier, je vais le renommer. C'est le titre de la page web. Je vais faire mes exemples en premier essai. Ou bien un premier test en programmation PHP. Voilà. Je viens ici. J'ajoute un petit code PHP. Et show, c'est une fonction qui permet d'afficher du texte. J'écris, bienvenue dans l'univers du PHP. Je l'enregistre. Je vais l'enregistrer dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure. XAMPP. Htdocs. Voilà. Et exercice PHP. Je le nomme. Test.php. J'enregistre. J'ouvre le navigateur. J'écris localhost. Et le dossier que j'ai créé tout à l'heure. Je tape en trait. Et voilà. Fichier, vous voulez m'en créer. Je clique dessus. Voici le titre que j'ai créé. Un premier test en programmation PHP. Et voici le texte que la fonction echo affiche. Bienvenue dans l'univers PHP. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.